Vous êtes toujours aux Architectes du Son TV sur les ondes du canal Vox. Actuellement, je suis dans le Booth des studios d'Abusive Music à Québec. Chaplin est de l'autre côté. On va aller discuter avec, dans l'entrevue avec artistes. Je vous en prie. Tu es dans le mouvement hip-hop depuis plusieurs années déjà. Tu me disais tantôt que tu étais là même avant que Dogmatic soit signé. Contre-moi ton parcours dans le rap. Oh, j'ai commencé mon premier gros show, c'était le Big Break 97. J'ai participé à ça, ça fait longtemps que je suis là. Quand j'y pense, ça fait vraiment longtemps. J'ai fait des shows avec Espi, j'ai fait des shows avec Mosaïne dans les écoles. Des trucs que, avec le temps, tu es topi, you know. L'album, c'est supposé d'être un aboutissement, c'est supposé d'être un bébé. Mais maintenant, on prend ça plus comme quelque chose pour être connu. Il faut prendre le temps de le faire. Moi, j'ai un petit gars, le monde peut le voir sur mon site, j'ai fait un clip là-dessus. Quand mon petit gars est venu au monde, c'est un feeling malade. J'ai attendu neuf mois, c'est un album. Si mon prochain album que je veux faire, je veux donner ce feeling-là aux gens. Ça s'en vient, ça s'en vient. Quand ça sort, c'est quelque chose de spécial. On a rendu la sortie d'album trop banale. D'ailleurs, tu as quelques albums déjà, toi, sur le marché. Bon, tu en as deux. Il y a un album qui devait sortir, peut-être à la fin de l'été dernier. Non, qui n'est pas sorti finalement. Tu as un accident, puis tu nous parles un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, aujourd'hui, l'album est là, mais il est disponible en téléchargement gratuit. C'est tout à fait l'album, mais c'est une partie de l'album. C'était un malheureux accident, un accident d'auto-bête. Ce n'était pas la vitesse, c'est rien. C'est juste que j'ai roulé sur quelque chose, mon pneu a éclaté. C'est sûr de ce qui s'est pété, il faut juste imaginer sur l'impact. J'ai une commotion cérébrale. Ça a un peu fucké la sortie de ce que je voulais sortir de mon album, finalement. Lorsque j'ai décidé, j'ai dit que je vais prendre des anciens tracks, des trucs, des exclusifs avec des nouveaux. Puis je vais sortir un album gratuit pour faire attendre les fans un peu. Parce que j'ai des fans, moi, je n'ai pas peur de le dire. Pour ne pas se faire oublier, dans le fond. Oui, pour ne pas se faire oublier. En même temps, j'ai fait le truc sur l'album des Kebs. Mais sinon, tu as abordé, je pense, une corde sensible du hip-hop au Québec. Là, on va parler, Ouvet qui est là depuis plusieurs années déjà. Il y a des gens qui maintiennent que rien n'a changé depuis les premières marques du hip-hop au Québec. C'est fou, tout a changé. Tu sais, à un moment donné, la scène, avant que Mosaïn se fasse signer, puis elle se... Tu sais, dogmatique. Avant ce vibe-là, il y avait énormément de shows. Il y avait énormément de promoteurs. Puis là que c'est arrivé, quand les quelques groupes ont commencé à se faire signer, bon, tout le monde voulait être artiste. Il y a commencé à avoir moins de shows, moins de promoteurs. Au Québec, on n'a pas encore trouvé notre identité. Ou peut-être on l'a trouvé, puis on ne l'a pas accepté encore. Je ne sais pas. I love my life, my everything, my dear. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada